C'est quoi la trombofille ? L'épidémie, les manifestations cliniques, les difficiles éthiologiques, tout cela, on va l'aborder avant de passer au cours de l'effet de trois pages, on va dire rapidement. Je vous demande, par exemple, de mettre en place les photos, de la dictée, pour que je puisse expliquer, parce que je n'ai pas écrit avec le cours de la dictée, d'accord ? Alors, pour en commencer, la trombofille, on sent ce terme, d'accord ? On va mettre deux définitions. La première, c'est compliqué, mais la deuxième, elle est plus simple, d'accord ? Pour dire trombofille, généralement, on sent ce terme médical, c'est bien l'état des patients qui présentent une prédisposition particulière aux thromboses, d'accord ? Justement, les personnes présentent beaucoup plus des phénomènes thrombo-homboliques. Sinon, pour la deuxième définition, Pour la deuxième définition, qui est plus simple, la trombofille, c'est bien un déséquilibre de la balance, d'accord ? De la balance hémostasique, dans le sens de la coagulation, des manifestations thrombotiques, spontanées, ou la même écolote déclenchée par des facteurs favorisants. Très bien. Quand on parle, il y a un déséquilibre, un déséquilibre de la balance hémostasique vers le sens où là, le sens de la coagulation, ce qui veut dire, il y a le problème d'une inhibition, d'accord ? Mais quelle inhibition de la coagulation, mais quelle équilibre, ce qui fait le fait d'avoir des thrombo-homboliques ? Sinon, pour les types de thrombo-homboliques, qu'est-ce qu'il y a deux types ? D'accord ? Nous avons un type qui est une thrombo-hombolique constitutionnelle, constitutionnelle, primitive, d'accord ? Primitive. En seconde lieu ou le deuxième type, nous avons un type acquise, d'accord ? A chaque fois, nous avons un type acquise ou constitutionnelle, d'accord ? Acquise ou bien secondaire. Malgré que beaucoup plus acquise ou secondaire, il y a beaucoup plus fréquente que la constitutionnelle. Mais bon, constitutionnelle, c'est bien que nous avons des problèmes, d'accord ? Nous avons des problèmes, surtout, surtout, qu'en congénétal. On va dire qu'il y a des années qui nous vivons, qu'il y a des maladies et qu'il y a des déséquilibres. Alors, bref, je donne l'exemple. Il y a une maladie auto-immune qui a des maladies thromboembolic. Très bien. Le maintien, d'accord, le maintien de l'état liquide du sang, d'accord, ne se fait que par l'existence d'inhibiteurs. D'accord ? Pour les gens qui ont déjà la coagulation, la fibrinolyse et le moustache primaire, qui est un désactivateur de coagulation, qui est un désinhibiteur de coagulation. D'accord ? Justement, l'état liquide du sang, qu'il y a un désinhibiteur. Le fait qu'il y a un problème des inhibiteurs, soit qu'il y a une surtout qualitative ou quantitative, va entraîner une thrombophilie. D'accord ? Très bien. Un petit point, par exemple, qui est l'épidémiologie. En fait, un trait des bilans thrombophiliques montre une anomalie. D'accord ? Anomalie. Soit, justement, ce sont les plus fréquents du point de vue épidémiologique, d'accord ? Ce sont les plus fréquents, soit il y a une mutation du facteur 5, soit le syndrome des antiphospholipides, soit une mutation de la pro-trampie. Ce sont les plus fréquents par rapport aux autres, par rapport à l'APC, par rapport à l'APS, etc., etc., d'accord ? Pour les manifestations cliniques, d'accord ? Le fait de comprendre le mécanisme, d'accord ? Tu as la thrombophilie de faire les manifestations cliniques, d'accord ? Ce sont des manifestations essentiellement thrombo-emboliques, d'accord ? Thrombo-emboliques, par rapport à l'APS, soit des embolies, soit des thromboses, d'accord ? Le risque thrombo-embolique, d'accord, est à peu près du même ordre pour les patients porteurs d'une difficile en protéine C, ou la protéine S, ou l'antithrombine 3. Ce qui veut dire que les gens qui ont des problèmes avec la protéine C, ou la protéine S, ou la fréquence d'avoir, ou le risque d'avoir une thrombo-embolique, d'accord ? C'est bien, c'est le même ordre, c'est bien presque équivalent pour les terrois. Mais par contre, par exemple, la mutation du G interprothombie, là, elle est moins, par exemple, la fréquence, elle est moindre par rapport aux terrois premiers. D'accord ? Il faut, comme manifestation clinique, il faut le point où il y a une infertilité, d'accord ? Une infertilité. Chez la fin, bien sûr, avec augmentation du risque de fausse couche. ou l'infatilité qu'on a parmi les manifestations cliniques malgré qu'on aura, d'accord ? Malgré qu'on aura. Très bien. Il faut savoir par exemple, les causes. D'accord ? Qu'est-ce qui cause une thrombo-embolique ? D'accord ? Le fait de comprendre la thrombo-embolique. Je m'excuser vraiment parce que, dans le cours, je ne sais pas vraiment une cour qui est organisée, ou une caine ou une caine, ou une caine, mais il faut avoir une caine de points qui ne sont pas à mettre en place. Je ne sais pas, je regrette que cette cour s'amuse, je n'aime pas, tout est direct. Alors, comme cause de thrombo-embolique, nous commençons avec des circonstances, d'accord ? Des circonstances acquises. Nous vivons ici que nous nous espérions en état d'exemple, et nous nous devons faire la thrombo-embolique, d'accord ? Nous devons faire un thrombo-embolique. D'accord ? Alors, on va mettre un petit exemple, Une grossesse, le mois, un mois après l'accouchement, suivant l'accouchement, le corps t'a la femme, physiologiquement, ça a fait une hyper-coagulabilité. C'est-à-dire que l'hyper-coagulabilité, c'est-à-dire que l'hyper-coagulabilité, c'est-à-dire que l'hyper-coagulabilité, c'est-à-dire la physiologie. C'est-à-dire que l'hyper-coagulabilité, c'est-à-dire que l'hyper-coagulabilité est parmi les causes d'une thrombofile. Alors, syndrome des antiphospholipides, un cancer, une stase veineuse, une hyper-plakétose est parmi les causes, d'accord, circonstances acquises. D'accord? L'hyper-coagulabilité, puis l'hyper-coagulabilité, puis l'hyper-coagulabilité, puis l'hyper-coagulabilité par la suite. Alors, en deuxième lieu, on a une hyper-coagulabilité d'origine génétique, d'accord, d'origine génétique. Il y en a beaucoup plus, c'est constitutionnel. Très bien. Quand on parle de génétique, on trouve par exemple la thrombophilie par mutation du facteur 5, d'accord? L'hyper-coagulabilité par mutation du facteur 5, ce qui va entraîner par exemple l'augmentation de la résistance à la protéine C. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, le facteur 5 ou le facteur 5 ou le facteur 10, c'est le complexe protéombinase, d'accord? C'est un rôle primordial pour la coagulation, d'accord? Mais, alors là, j'ai la protéine C, c'est un facteur 5, 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 c'est un facteur 5. Donc, l'inhibition, c'est un facteur 5, 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 c'est un facteur 5. D'accord ? Très bien. C'est l'exemple. Par exemple, le thrombophilie par mutation du gène, le gène G20, d'accord ? G20210A, c'est la prothrombie. D'accord ? C'est un autre exemple. Parce que c'est un support. Alors, le gène G20210A, c'est la prothrombie. Il y a un déficit qualitatif. Le problème est plutôt quantitatif, je m'excuse. D'accord ? Déficit en protéine C. Qui m'a quadré qu'on a un déficit en protéine C ? M'a quadré qu'on a un déficit en protéine S. Ou alors, le problème se pose alors, la protéine S est le co-factor de la protéine C. Donc, le fait de comprendre le mécanisme de coagulation, tu fasses la suite. Très bien. Pour bien éclaircir, pour bien éclaircir, pour bien éclaircir, pour bien éclaircir, la protéine C, c'est un inhibiteur de la coagulation. D'accord ? Par inactivation du facteur 5 et 8. Haïe, la protéine C, c'est un inhibiteur de la coagulation. La protéine C, c'est un inhibiteur de la coagulation. Très bien. Un autre déficit, il y a toujours une déficit en antitrombine. D'accord ? Déficit en antitrombine. L'antitrombine fait partie des inhibiteurs de la coagulation. D'accord ? L'antitrombine. Pour ce, je pense, vous connaissez, la différence entre trombine. Moi, c'est un trombine. Je me dis, c'est un déficit en tant que trombine. Je vois. Est-ce qu'il y a des gens ici ou pas ? Alors, j'ai l'impression que je ne sais pas si tu te le fais, parce qu'ils ont le feu, ils ont le feu. Ils ont le feu. Ils ont le feu. Je ne sais pas si tu me fais. Je ne sais pas si tu le fais. J'espère que tu te le fais. c'est le monde, la poésie des casiliens. C'est important, je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas sur les trombines et les différences avec le plazmine. C'est tout deux courants à part dans le coagulation. C'est important, le trombine. C'est important dans le coagulation. Comme je vous l'ai dit, le protein C inibile, le trombine est un activateur, mais le fait qu'il y a un déficit. D'accord ? Le fait qu'il y a un déficit trombine, c'est l'antitrombine. Il y a une hypercoagulabilité. Par la suite, il y a une hypercoagulabilité. Par la suite, une thrombose ou des manifestations, par exemple, thrombo-emboliques. D'accord ? Une note, une remarque, le fait d'avoir des antissidants familiaux. D'accord ? Par exemple, que l'anitrombine, une thrombose, même en l'absence de tous les facteurs cités, ou les glycosités. D'accord ? Même en l'absence de tous les facteurs cités, le risque est toujours majeur d'avoir une thrombophilie. D'accord ? Le fait d'avoir des antissidants familiaux, ce qui veut dire, une thrombose, en général, une maladie thrombo-embolique. D'accord ? Une maladie thrombo-embolique. Le risque de survenir d'une thrombo-embolique, il reste normal qu'il y a toujours un risque d'avoir une maladie thrombo-embolique, malgré l'absence de tous les facteurs cités. Malgré le individu, malgré le risque de difficile, le facteur C, malgré la mutation de le facteur 5, malgré la mutation de le G20-210A, le pro-trombine, malgré la question difficile, l'antitrombine. D'accord ? Et voilà ! Pour ne pas confondre quelle thrombine ou quelle antitrombine. D'accord ? L'antitrombine, c'est un inhibiteur, mais par contre, la thrombine, c'est un activateur. Mais je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, c'est un antitrombine. Difficile en antitrombine. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Ils aiment que j'ai des questions ? Ils aiment que j'ai des questions ? Ils aiment nous. Soyez actifs et je m'entraîne. Les gens qui ont des informations à ajouter, qu'ils prennent la parole, ils font également des problèmes. Alors, jusque-là, on arrive à savoir qu'il y a la thrombophilie. Par exemple, les causes. Ils aiment qu'ils prennent une thrombophilie. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Très bien. Alors, on va s'organiser. Parmi les difficiles et théologiques. D'accord ? Parmi les difficiles et théologiques. D'accord ? Mais là, c'est presque la même chose. Il y a un autre point. A côté. Il y a des difficultés et théologiques. Il y a des difficultés. Donc, en général, les causes. Il y a des difficultés et les mutations. Mais là, on va s'organiser. D'accord ? Il y a des difficultés. Il y a des difficultés et théologiques. D'accord ? D'accord ? Très bien, une thrombophilie concessionnelle, où il y a un difficile en antithrombine, il y a vraiment c'est rare d'avoir une diffusion antithrombine, une diffusion de protéines C, une diffusion de PS, la résistance à la protéine C, c'est anti-activé, d'accord ? Anomalie de la fibrinolyse, d'accord ? Soit disons même une diffusion de plasminogène, soit mettre un facteur 12, un déficit en facteur 12, d'accord ? Généralement, c'est un déficit dans les facteurs, il y a des mutations dans les facteurs qui ne sont pas pour la coagulation, d'accord ? Toujours, il y a un déficit positif et négatif, il y a un problème avec les activateurs de coagulation, mais là j'ai un problème avec les inhibiteurs, d'accord ? Pour mettre fin à une coagulation, d'accord ? Imaginez-vous, imaginez-vous, il y a une brèche qui sera comme une brèche, par exemple, où il y a des tijra, c'est bon, il y a un déficit, mais il y a une certaine étape qui sera probable. Vous imaginez qu'est-ce qui se passe avec le moment, d'accord ? Ça dépend de l'étape qui sera faible. Imaginez-vous, il y a une déficit en protéine C qui n'arrive pas à par exemple, un déficit, ou là par exemple, une résistance à la protéine C, ou une chauffe à la protéine C, n'arrive plus à inhiber le facteur sec, par exemple, d'accord ? Très bien. Voilà. Qu'on a une déficit congénétal, d'accord ? J'ai un déficit congénétal, ou là des problèmes qu'on a une acquise. Très bien, acquise. Voilà. J'ai une congénétal, qu'on a antitrombin, PC, PS, RPC, ou là qu'on a une résistance à la protéine C. Il y a des anomalies sur la fibrinolyse, problèmes sur le plasminogène, problèmes sur le facteur 12. Tout cela, je crois qu'il n'y a pas assez. Parce qu'il n'y a pas de problème qui a posé une thrombophilie. D'accord ? Qu'on ne doit que dire biologie, je crois qu'il va tout apporter. Très bien. Pour la thrombophilie acquise, malheureusement, il n'y a pas vraiment de présence. C'est malheureux. la thrombophilie acquise, imaginez qu'il y a des thrombocytes à un taux supérieur à 800 Gb par litre. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des thombophiles ? Le seul, c'est 450. 450, 450, 450. Imaginez que dans des cas pareils, il y a des thrombocytes, ou bien des plaquettes supérieures à 800 Gb par litre. il est alors le difficile n'aia le difficile à qui ont ont dit qu'on bien ou la pc ou la ps d'achma tralc l'com si j'ai ma d'accord alors qu'elle n'a qu'à l'isra n'a un difficile pc ps ou la ont dit qu'on bien à qui j'ai une maladie c'est elle qui va poser le difficile par contre d'ailleurs le difficile il est congénérateur d'accord mais n'aie une maladie qui va poser un difficile d'accord ce qui veut pas dire qu'elle a un difficile à l'as congénérateur ça se fait que c'est une maladie qui a posé le difficile à l'aspect d'accord très bien je vais vous donner des exemples je vais vous donner des exemples qui n'ont dit qu'un difficile c'est pas congénérateur non un difficile congénérateur je pense que c'est un sujet normal ou qu'elle a un difficile très bien mais un difficile acquis ce qui veut dire qu'elle a une maladie qui sera l'isra n'est qu'elle a des plus difficiles je répète alors un exemple syndrome de malabsorption par exemple la maladie ciliaque ou la maladie de Crohn d'accord qui sont à l'origine d'un déficit le vitamine k-dépendant n'a dit comme exemple il qu'on a une atteinte hépatique un exemple simple que ça me cache imagine qu'elle a une atteinte hépatique le foie tièque râme rire alors que la banale l'antithrombine ou l'APC ou le PS sont synthétisés par le voie ce qui veut dire l'organe c'est sécréteur ou la qui est producteur de ces facteurs ce qui veut dire qu'elle a une baisse de ces facteurs sur la circulation c'est logique un syndrome néphrotique une atteinte rénale oui les facteurs de coagulation il est à l'eau d'accord mais l'antithrombine il y a la protéine S il y a d'accord la protéine S libre il y a par quoi par l'augmentation de la C4B par passage dans les urules il y a la C4B il n'arrive plus à être réabsorbée ou à faire très bien les traitements austro-progestatifs d'accord les traitements austro-progestatifs oui les facteurs de coagulation il y a ou la PS ou l'antithrombine il y a vous voyez c'est des circonstances acquises qui vont qui vont gérer les facteurs d'accord qui vont mettre en cause l'hypercoagulabilité la grossesse que je viens de citer tout à l'heure d'accord facteurs il y a la PS libre à la C4B d'accord ou bien sûr le syndrome des anticorps antiphospholipides d'accord les anticorps peuvent être à l'origine des thromboses en empêchant la production de prostacyclines d'accord et par la suite une diminution de la fibrinolyse est-ce que c'est clair comme dernier point l'hémoglobinurie paroxystique nocturne c'est une circonstance qu'est-ce que c'est clair c'est clair libération des phospholipides un rôle pro-coagulant d'accord qu'ils ont un rôle pro-coagulant voilà est-ce qu'il y a des questions jusque là alors madame n'est-ce que c'est le syndrome antiphospholipides ou madame n'est-ce que c'est pardon madame n'est-ce que c'est la résistance à la protéine c'est je crois je vais les expliquer quand même alors le syndrome des antiphospholipides tout simplement tout simplement qui va pour prendre la source de l'humid du calcium qui va y qui va qui va il y a des facteurs qui ne sont pas la prime de la qu'il y a des facteurs le 2 l'1 l'apyto l'2 l'5 l'7 alors imaginez vous imaginez D'accord, mais il y a quelqu'un qui s'est passé, c'est quoi ce syndrome ? Qu'est-ce que j'imagine pas comment ça se passe ? Alors, imaginez qu'il y a une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune. Bien sûr, une maladie auto-immune, parce qu'il y a un dysfonctionnement dans le système immunitaire. Très bien. Quand le système immunitaire, une fois, sera fait, il va par la suite produire des anticorps anormaux. D'accord ? Anormaux. D'accord ? Dans le cas des antiphospholipides, ces anticorps sont dirigés contre les phospholipides qui sont les principaux constituants, d'accord, des membranes des cellules de l'organisme. D'accord ? Ou même, contre les éléments, l'économie est liée au phospholipide. Ce qui veut dire, avec le système, le fait que l'économie est déséquilibrée, le système immunitaire, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'il va faire ? Il va produire des anticorps anormaux. Qu'est-ce qu'il va faire ? Soit, il attaque directement les phospholipides. Ce sont des conditions indispensables pour l'organisme. Des phospholipides. Mais j'aime. Est-ce qu'il y a une membrane cellulaire ? Faut qu'il y a des phospholipides. D'accord ? Alors, le fait soit attaquer les phospholipides directement, soit un élément qui lie au phospholipide. D'accord ? J'espère que c'est simplifié. D'accord ? Sinon, pour la résistance à la protéine CA. D'accord ? Sinon, pour la résistance à la protéine CA. D'accord ? Justement, c'est une question de mutation. D'accord ? Il y a des bourgfifs, bourgfifs, c'est une question de mutation. Voilà. Anomalie de la coagulation liée le plus souvent à la mutation du facteur 5 Leiden. Donc, le facteur 5 Leiden. Une mutation d'arginine, sur la position 506, par une glutamine. Ce qui veut dire que l'arginine rénique va être remplacée par une glutamine. D'accord ? La position 506. D'accord ? Position 506. Qu'est-ce qu'on aura ? Au lieu d'avoir une arginine, l'arginine va être remplacée par une glutamine. D'accord ? Jusqu'à là, j'ai pas dit qu'il y a une information où l'on a acheté sur le point de la coagulation ou où l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit. Il expliquerait des notions de base. Alors, les patients ayant des antissédents de thrombose veineuse. D'accord ? D'accord ? D'accord. D'accord. Surtout qu'on profonde, quoi nous fréquente. Mais sinon, des thromboses artérielles, quoi vraiment, vraiment très rare. D'accord ? Très bien. Les patients ayant des antissédents de thrombose veineuse, la fréquence à l'LCPA, la résistance à la protéine LCA, sont de 20 à 30%. Pour les sujets normaux, le fait qu'il y a des manifestations thrombo-emboliques, le fait qu'on a mesuré le RCPA, généralement, la fréquence est de 4 à 10%. Les sujets normaux sont de 4 à 10%. Le risque thrombo-embolique est faible. Mais généralement, il faut prendre soin d'un point dans l'homozygote, les sujets hétérozygotes. Les sujets homozygotes, malgré qu'il y a des antécédents, malgré qu'il n'y a rien, on n'a pas su rien. D'accord? D'accord? Je pense que l'homozygote ou les sujets hétérozygotes qu'il y a des polycoms. D'accord? 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 Donc, l'indication de la recherche d'une thrombo-philie héréditaire. Indication de la recherche d'une thrombo-philie héréditaire. Est-ce qu'il y a des questions? Je me cache. Alors, en cas de souvenir d'une maladie thrombo-embolique chez un jeune, sans explication évidente. D'accord? Le fait d'avoir une maladie thrombo-embolique à un jeune n'a aucune explication à la recherche. D'autant plus, s'il s'agit d'une maladie récidivante ou qu'il existe une notion familiale de philie thrombo-philie héréditaire. Est-ce qu'il y a des maladies thrombo-emboliques chez un jeune n'a pas été récidivante ou qu'il y a des maladies thrombo-philie héréditaire ou qu'il y a des maladies thrombo-philie? Est-ce qu'il y a des maladies thrombo-emboliques chez un jeune n'a pas été récidivante ou qu'il y a des maladies thrombo-philie héréditaire ou qu'il y a des maladies thrombo-philie? Toujours, le fait d'avoir des antissuido-familiaux, malgré l'absence d'âme ou des facteurs qu'il y a des normaux, toujours, toujours, comme indication, il y a des maladies thrombo-philie. On parle ici des indications où il y a une thrombo-philie héréditaire ou qu'il y a des maladies thrombo-philie héréditaire ou qu'il y a des maladies thrombo-philie héréditaire. Malgré, en dehors, en dehors de tout discours et les facteurs. D'accord? D'accord? Très bien. Cette recherche, d'accord? Cette recherche, où là, c'est mon gourou, c'est l'étape qu'il y a une thrombo-philie héréditaire. Qu'est-ce qu'on a comme avantage? Alors, cette recherche permet d'istimuler le risque récidive d'un accident thrombo-philie. C'est un état très grave. Je suis d'accord. D'istimuler le risque, à peu près, est-ce qu'on aura à 80%, à 30% d'avoir un accident thrombo-philie héréditaire. Sinon, de décider de prolonger substantiellement la durée de traitement anticoagulant en facteur de ce risque. D'accord? Alors, le fait de prolonger le traitement anticoagulant, ça dépend de la fonction de ce risque. Il est le risque bien. La durée de traitement, bien sûr, elle sera prolongée. D'accord? On a le traitement. C'est un traitement anticoagulant. Ce qui veut dire anticoagulant. Alors, il y a un problème avec la coagulation. Inhibition. Ça veut dire, le fait de ne pas qu'on dit inhibition, on dit un traitement leader et l'inhibition. Ce qui veut dire anticoagulation. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, avant de passer aux circonstances de découverte, plutôt avant de parler à le traitement, on va voir les circonstances de découverte. D'accord? Qui fait juste un découverte ou une thrombofili. Pour en finir avec le traitement. Alors, pour les circonstances de découverte. 1 Premièrement, une fiche de renseignement de chaque patient, d'accord. Si on dit qu'il y a une thrombofili, on a une thromboise veineuse profonde ou la même artérielle que l'on observe par rapport aux veineuses. Alors, dans les circonstances, on a soit une fiche de renseignement, soit une thromboise veineuse profonde ou l'artérielle. Il y a un accident de thromboise, imaginons un jeune de 15 ans, 30 ans, un accident de thromboise, qui compte spontané, d'accord, en dehors de tout traitement anticoagulant, bien sûr. Premier accident, il y a un accident de thromboise, qui compte soit spontané, soit déclenché. C'est bien sûr parmi les circonstances de la biologie. Pour le diagnostic, pour le diagnostic, alors, pour tout diagnostic, c'est de préférence, et je trouve de préférence que ça sera en dehors de tout traitement anticoagulant, d'accord, sinon on va avoir des faux résultats. Alors, pour le diagnostic, il faut en premier lieu, le bilan des monstaces, d'accord, le bilan des monstaces. Une chauffe-eau, en deuxième lieu, le dosage, les inhibiteurs physiologiques de la coagulation. En troisième lieu, étude de la fibrinoise. Dans ce cas-là, on apporte des cas, mais les trucs, les chaliers, les chaliers, les chaliers, les chaliers, un problème pour la coagulation, et par la suite, une thromboise, d'accord, alors, bilan des monstaces, FNS, une plaquette, d'accord, TCA, TT, DR, une chauffe-eau, une chauffe-eau, une chauffe-eau, une chauffe-eau, une mise en évidence d'anticoagulant, anti-trombinale, par exemple, surtout, il y a un lupus anticoagulant, d'accord, est-ce que vous avez une idée, la TCA, est-ce qu'on allonge, voilà, alors, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça me donne pas envie à continuer, alors, est-ce qu'il y a des questions ? alors tq ou tp tq ou tp le test de cuir ou le test de protombine dans le cas sont anomalies mais qu'est ce problème d'accord tq ou tp me fait ce problème d'accord mais en cas d'avoir un difficile fait le vitamine K d'accord ou là il y a un traitement anti vitamine K ou là il y a une insuffisance hépatique dans ce cas là le tk ou le tp peut être qu'on trouve déséquilibré mais sinon le fait une fois on élimine cette arachose là soit on prend un traitement anti vitamine K soit qu'on a un difficile en vitamine K soit qu'on a une insuffisance hépatique d'accord sinon pour le TCA pour le TCA il peut peut-être normal ou l'a allongé d'accord ça dépend de la situation pour le fibrinogène pour le fibrinogène on a un écoute normal ou l'a augmenté en cas d'inflammation d'accord est-ce qu'il y a des qui est-ce que c'est une question ? non 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 on non 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 j'ai place de la protéine S ou la résistance à la protéine C. Généralement, le dosage à la protéine C, la mesure de l'activité fonctionnelle par méthode chronomédrique. En plus de ça, on dirait un dosage immunologique. Les valeurs normales se varient entre 70% et 144%. Mais une fois qu'on a un pourcentage inférieur à 70%, maintenant, c'est un cas pathologique. Pour les nouveaux-nés, généralement, les inhibits devraient être basse. Là, on a une faible quantité. La quantité est très inférieure. Alors, pour le moment, parce qu'il n'est pas encore fini avec le métabolisme du sang. Au moment, on a fini pour les��es, surtout, pour le temps. Et cette façon, nous vivons en général pour la s patrons de 6 mois, jusqu'à l'été. Malheureusement, on a beaucoup de gens qui nous ont construit un taux de inhibiteur. Donc, on est une seule étienne qui fait un des adultes. D'accord ? Généralement, le fait que tu vois un nouveau-né ou un nourrissant qui m'a voulu te dire, c'est juste par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord ? Sinon, pour l'étude de fibrinoïde, c'est pour le dosage de fibrinoïde. D'accord ? Il y a un dosage du plasminogène, TPA, WPAI. Les gens qui ont déjà lu les cours, il y a une coagulation, il y a un TPA, les activateurs tissulaires de plasminogène, etc. Alors, les autres tests, dosage de l'homocystylien. Généralement, l'hyperhomocystémie provoque ou laisse un facteur de risque à l'ordre de thrombose artérielle. Généralement, la thrombose artérielle, elle est beaucoup plus rare par rapport à la veineuse. D'accord ? Il y a encore l'étude de la fibrinoïde, il y a un dosage d'un facteur 8. D'accord ? Oui, l'augmentation du facteur 8, ça provoque un risque de thrombose veineuse profonde. Le risque de thrombose, sa fréquence est supérieure à 200%. D'accord ? Attention ! D'accord ? Pour le traitement, pour le traitement, pour on finir avec le traitement. D'accord ? Généralement, le traitement d'une thrombophilie acquise est celui de sa cause quand elle est possible. D'accord ? Le fait d'avoir une thrombophilie acquise, une thrombophilie acquise. Ce qui veut dire qu'on va traiter l'agent en cause qui a mis en violence cette thrombophilie. Sinon, pour le traitement d'une thrombophilie héréditeur ou bien congénétal, repris sur la prolongation d'un traitement anticoagulant, dans les classiquement pendant 3 à 6 mois, lors d'une thrombophilie ou une embolie pulmone. D'accord ? Pour le fait qu'il y ait un antécédent familial, c'est-à-dire qu'il y ait un cas, directement un traitement anticoagulant pendant 3 à 6 mois, lors d'une physique ou une embolie pulmone. Gouna, pour indiquer la prolongation ou lalala de ces traitements, est en fonction de l'anomalie retrouvée. D'accord ? Il est quand même la mutation éthérosigote du facteur par exemple 5 ou la protromine, n'augmente que peu le risque de la récidive. D'accord ? C'est ma croix à la peine de modifier le traitement. Mais par contre, le fait il y a des sujets homozygote dans le cas de contraception ostro-progestatif. Oui, le risque thrombothrombotique est très très élevé. D'accord ? Là, ça dépend. Il y a par exemple la maladie, la mutation éthérosigote, le facteur 5 de la protromine, ce n'est pas la peine de modifier le traitement anticoagulant. Mais par contre, le fait d'avoir des contraceptions ostro-progestatives, oui, la bénéficiaire thrombolique est très, très, très émise. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous ai demandé de commenter en photo le courant dicté, l'idertou dicté. Alors, personne n'a commenté les photos. L'on a commenté, j'ai quelques-unes à la description, mais je ne suis pas en parlant d'iderté, mais je n'ai pas d'appelé, mais je n'ai pas, j'ai beaucoup de nettoyage. Du coup, je n'ai pas de nettoyage des d'iderté. Je n'ai pas de nettoyage, je n'ai pas d'écrire des d'iderté. Je n'ai pas d'écrire des d'écté, Alors, je n'ai pas d'écrire des d'écté que je n'ai en avez. le protéine C la mesure d'efficience en protéine C ou d'efficience en protéine S alors, qui m'arrive à faire le protéine C qui a 3 types bref, 2 grands types soit le problème qui compte quantitatif soit le problème qui compte qualitatif d'accord le problème qui compte quantitatif on a le type A qui compte qualitatif ça dépend du type d'accord le type 2 qui est de ce type il a ça dépend soit l'activité amidolytique ou la flactivité coagulante d'accord le type 1, généralement l'activité coagulante ou le dosage immunologique l'air parce que généralement quantité théronique effectivement le dosage immunologique le cas n'aqs l'activité amidolytique n'aqs oua n'aqs mais 2 activité théronaqs c'est-à-qs c'est-à-qs type 2 qui est de ce type 2 qui est amidolytique qu'on fait l'activité inhibite, c'est-à-dire l'activité coagulante. D'accord? Pour résumer le problème ici, il y a une idée de type 1, qui va faire la réflexion type 1, les trois qu'on diminue l'activité coagulante, le dosage immunologique ou l'activité enzymatique amidolytique. Mais pour le type 2, qu'on a une activité amidolytique musculaire, généralement le dosage éconormale, d'accord? Mais les deux activités éconormales, les deux activités. Mais j'ai l'activité amidolytique, mais même activité coagulante. Alors pour le dernier sous-type, l'activité coagulante, le dosage immunologique normal, l'activité amidolytique normal, le problème, il se pose l'activité coagulante. Pour la protéine C, soit le problème est le quantitatif, l'hydrolytique 1, soit le qualitatif type 2, dans ce cas-là, qui est le sous-type. Qui est le 2A, qui est le difficile dans la fraction libre, où là, le 2B, où il y a un difficile fonctionnel, c'est 4B. D'accord? Un difficile de fraction libre, où là, un difficile fonctionnel. Alors, qui fait-on dire une différence? type 1, l'activité cofactoriale par exemple diminuée, le dosage protéine S totale est diminuée, le dosage de la protéine S libre est diminuée. D'accord? Pour le type 2A, où il y a un difficile, la fraction libre. D'accord? Alors, l'activité cofactoriale par exemple diminuée. Le dosage de la protéine libre est diminuée, la protéine S libre. Général moualaie, il y a un fraction libre. Féhè, difficile. Bédem bre, n'l'قaw le dosage de la protéine S libre diminuée. Mais le dosage de la protéine S totale, il reste normal. D'accord? Pour la 2B, un difficile fonctionnel. Un difficile fonctionnel. Sommon, mais ce qui est difficile la fraction libre là alors nous avons l'activité cofacteur cofacteur à l'épargne est diminuée mais les deux dosages qui restent le dosage total ou le dosage libre c'est le cas normal d'accord c'est parti